En plénière ce mardi 26 septembre 2023, pour adopter le volet des dépenses du projet de loi de finances rectificatives 2023, le Conseil National de la Transition a dénoncé la saignée financière à certains niveaux de l'administration publique. Il s'agit du coût exorbitant de location des bâtiments abritant des services publics comme la Cour des Comptes, qui dépense 823 443 598 GNF par mois pour la location de son bâtiment. Pour la Cour suprême, ancienne Cour constitutionnelle, les frais de location mensuel s'élèvent à 916 666 666 GNF pour le même bâtiment. Ce qui conduit soit à une dépense annuelle d'environ 21 milliards GNF pour un seul bâtiment. Toutefois, cette révélation du CNT n'est pas passée inaperçue chez les citoyens des réseaux sociaux. Pour Ismaël Callot, ce volet de la gestion de l'État est paradoxal. Vous avez les domaines, des fonds et aussi des entreprises capables de vous réaliser tout dans de meilleurs délais. Mais tranquille, il faut jeter l'argent par la fenêtre. Plusieurs ministères sans parler d'institutions, pourtant ces montants sur une année peuvent pour la plupart faire beaucoup dans la construction des infrastructures propres à l'État. Le mal à la volonté, a-t-il indiqué. Avant de dénoncer ça saute tellement aux yeux que les gens se servent de l'État et non servent l'État dans ce pays et ceux à tous les régimes près. Même dans la cour du roi Pedro, il y a des limites. Cet autre internaute estime que, l'État ne jette pas de l'argent mais plutôt, c'est Guicopresse qui fait des belles affaires en Guinée et d'autres se remplissent les poches. 800 millions baroblique mois pour la cour des comptes seulement. Merde. L'État ne jette pas l'argent, ça va dans leur poche. La poche de ceux qui ont négocié le contrat avec l'entreprise. C'est comme ça, et sous Corot, KPC a eu 80% des contrats de location pour loger les services de l'État, parfois sur les domaines de l'État même, a dénoncé Bangoura Kamei, dans son tweet. Pour Amadou le politologue Diallo, il convient de se pencher sur l'aspect aménagement des bâtiments pour analyser le prix, le bâtiment là est complément meublé par le propriétaire, cela veut dire le prix est certes trop mais, il n'est pas autant exorbitant. Vous vous venez juste avec votre sac et documents, tout le reste est là-bas. Et le volet matériel coûte cher pour le BND. De son côté, Konaté Medday estime qu'il faut juste révoquer parce que, dit-il, le président Alpha Condé était trop sentimental et tolérant vu ces situations depuis le régime du feu général Lansana Conté. Ce système était en place pourquoi ne pas révoquer. Le président Seloudalin aussi en sait beaucoup dans ses dossiers c'est pourquoi il faut démanteler tout, a-t-il indiqué.